Vu la précision du timing, vu la précision, et j'allais dire quasiment, même si le mot est sans doute m'a choisi, la perfection de ce qui a été produit hier en termes d'évasion, on se pose la question d'éventuelles complicités à l'intérieur de la prison. De toute façon, ils étaient bien renseignés, bien évidemment. Il y a eu des renseignements très précis sur les parloirs, sur la structure de l'établissement. Puis, moi, ce qui m'a choqué également, c'est qu'on puisse voir dans les télévisions un film qui a été fait par un détenu de sa cellule. Donc, vous vous rendez compte ? – Et vous voyez l'évasion se produire. – Absolument. Donc, c'est quand même choquant. Donc, il est temps, je crois, mais je ne mets pas en cause le gouvernement actuel. Parce qu'effectivement, l'établissement vient d'être construit. Ce n'est pas la responsabilité du gouvernement actuel. Mais simplement, les problèmes de sécurité ne sont pas pris suffisamment en compte. Certes, il faut bien sûr développer des liens sociaux, il faut préparer la sortie. Mais pour des détenus qui souhaitent vraiment se réinsérer. Là, ce n'est pas le cas dans ce cadre-là. Donc, il faut absolument que la sécurité soit reprise en compte d'une manière plus forte. Et je pense que la responsabilité, elle date depuis plusieurs années. – Et on peut aussi se mettre à la place de celles et ceux qui nous écoutent et qui ont découvert, par exemple, ce matin en écoutant la gare de l'Esso, qu'il y avait eu en France l'an dernier une quinzaine d'évasions. – Oui, alors, il faut regarder les évasions. Parce que si c'est des évasions de centres de semi-liberté, ce n'est pas du tout la même chose. Si c'est des évasions avec une logistique très importante, c'est-à-dire prise d'otages, explosifs ou comme hélicoptère, il faut regarder les évasions. Ça peut être également un détenu qui est placé à l'extérieur, il ne revient pas dans son centre de semi-liberté. On le considère comme évadé, donc il faut regarder de manière très fine les évasions. Ceci dit, dans ce cadre-là, c'est vraiment un acte de guerre. C'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement, des malfaiteurs étaient bien préparés, étaient bien renseignés, et donc là, c'était imparable pour l'établissement. On ne pouvait pas, malheureusement, contrer dans la mesure où l'infrastructure n'était pas suffisamment puissante pour contrer ce genre d'actes. Alors,